Je vous ferai économiser beaucoup d'argent. Madame la rapporteure. Je vous remercie pour ces éléments de réponse. Je vous propose qu'on continue de parler de la réforme norma, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui figuraient dans l'ordonnance et dans le décret. Vous savez, je crois qu'on est tous aujourd'hui convaincus que la question de la qualité d'accueil, elle passe d'abord par les moyens humains qui vont accompagner les enfants dans les structures d'accueil de jeunes enfants. Et donc, dans cette réforme, il y a des modifications qui interviennent sur le taux d'encadrement, avec un nouveau taux d'encadrement de 1 pour 6. Mais ce taux-là, il se superpose, je dirais, aux règles qui existaient précédemment, de 1 pour 5 pour les enfants qui ne marchent pas et 1 pour 8 pour les enfants qui marchent. Alors, moi, je voulais comprendre pourquoi vous avez maintenu ces deux dispositifs-là, dans la mesure où, d'abord, il me semble que l'existence de ces deux taux qui se superposent, ça ne facilite pas forcément la lisibilité. Et par ailleurs, c'est assis, je crois, sur une distinction entre les enfants qui marchent et qui ne marchent pas, qui n'est pas forcément... qui est théorique, mais qui, dans les faits, est un peu plus compliqué à mettre en œuvre. En réalité, les enfants marchent en cours d'année. Est-ce qu'on peut les changer de section, etc. ? Tout ça est extrêmement compliqué. Et je sais qu'on poursuit des objectifs et quantitatifs et qualitatifs, et que, bien évidemment, que les taux d'encadrement et donc les professionnels mis, on va dire, affectés à l'accueil des enfants, a un impact, bien évidemment, sur la quantité de place qu'on est en capacité d'ouvrir. Aujourd'hui, on le sait, les différents rapports qui ont été rendus, les différents travaux qui ont été menés, tendent plutôt à aller vers 1 pour 5. Et pourquoi on n'a pas franchi ce cap de 1 pour 5 ? Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la rapporteure. Vous avez raison, c'est assez théorique, puisque, vous l'avez dit, au cours d'une année, un enfant peut, le plus souvent d'ailleurs, fort heureusement, se lève, se met sur ses jambes et marche. Et d'ailleurs, dans les concertations menées par Christelle Dubos, les discussions entre acteurs, différentes personnes autour de la table, n'ont pas réussi à se mettre d'accord, et on comprend pourquoi, sur un âge, sur une borne, sur une limite, où on passerait de l'un à l'autre. Il prend des raisons que l'on comprend bien. Alors, on a effectivement fait le choix de ne pas choisir totalement, mais tout de même, de mettre en place, en option, peut-être au détriment de la visibilité de l'ensemble, cette possibilité d'avoir un adulte pour 6 enfants. Car la règle était, vous l'avez rappelé, un adulte pour 5 enfants qui ne marche pas, un adulte pour 8 enfants qui marchent, ce qui fait, en moyenne, un adulte pour 7. Donc, ce droit d'option est mieux disant, en allant à 1 pour 6. Et d'ailleurs, on pensait à l'époque, je parle un peu pour mon prédécesseur, mais les services, mon cabinet et moi avec, on pensait qu'au début, qu'il y aurait un relatif consensus là-dessus. Justement, parce qu'on était mieux disant, parce qu'on laissait la possibilité, mais en allant vers du mieux disant. Ça n'a pas été le cas, puisqu'on nous a effectivement reproché d'avoir maintenu une règle. Il a été dit qu'on diminuait les taux dans ta cadre, ce qui est faux. et ce qui était faux. C'était très repris par la presse. C'était faux. On maintenait et, en complément, on améliorait le système. Alors, pourquoi on n'a pas été à 1 pour 5 ? La commission cyrullique, je crois, préconisait aussi 1 pour 5. J'ai un doute sur 1 pour 5 ou 1 pour 6, mais on allait dans cette direction en tout cas. Je me demande même si la commission cyrullique ne préconisait pas 1 pour 6. Il faudrait que vous vérifiez. Je ne me trompe peut-être. Je ne vais pas induire en erreur la commission. Donc, voilà comment ça s'est passé. Voilà ce qui nous a motivés. On a eu le sentiment d'améliorer le système. En tout cas, de cristalliser d'une part, pas de diminuer et, au contraire, de l'améliorer en complément. Certains auraient pu considérer qu'on aurait pu aller plus loin. C'est une chose qui peut se discuter. d'être créé. Sous-titrage Société Radio-Canada